Le 13 juillet 2022, Charlotte Valandré décédait à l'âge de 53 ans suite à plusieurs soucis de santé. Un an après son décès, quelques camarades de la série dans laquelle elle jouait, Demain nous appartient, lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. C.I.S.T. Une disparition qui avait suscité de vives réactions et une grande émotion. Le 13 juillet 2022, les proches de Charlotte Valandré annonçaient la mort de l'actrice. Cette dernière se battait depuis plusieurs années contre la maladie après avoir été diagnostiquée séropositive. Elle avait également fait deux crises cardiaques. Quelques mois avant son décès, elle avait annoncé qu'elle avait subi une nouvelle greffe au cœur, qui n'aura malheureusement pas suffi. Si est-il sa famille qui avait annoncé la nouvelle par le biais d'un communiqué, il y a quelques jours, elle en est brièvement sortie pour exprimer son épuisement et le vœu impérieux de rejoindre Anne-Marie, sa mère décédée. Elle s'est endormie dans un sourire en serrant la main de son père Jean-Pierre, de sa fille Tara et de sa sœur Aude. Pendant ses obsèques, les hommages avaient été extrêmement nombreux, aussi bien de la part de ses amis anonymes que du monde du cinéma qu'elle a côtoyé durant de longues années. Tu nous manques à tous en effet, en 2017, Charlotte Valandré avait été vue dans la série Demain nous appartient. Dans cette dernière, elle campait le rôle de Laurence Moiré, une juge d'instruction. Finalement, elle avait quitté la série trois ans plus tard, en 2020, alors voilà. En ce qui concerne Demain nous appartient, les histoires autour de mon personnage ne se renouvelaient pas assez. J'étais absente un peu trop souvent, donc avec la production, on a décidé d'un commun accord que j'allais arrêter DNA. Donc, vous ne me reverrez plus dans Demain nous appartient, expliquait-elle sur Instagram le 25 juillet 2020. Malgré tout, elle a tissé des liens très forts avec certains acteurs comme Juliette Tressani, l'interprète de Sandrine Lazari et Théo Cosset, qui jouait Arthur Lazari Moiré, son fils. Tous deux ont tenu à lui rendre un bel hommage sur Instagram pour ce triste anniversaire, un an, tu me manques énormément, ma partenaire, mon amie, from her Swiss love, on ne t'oublie pas, écrit l'actrice actuellement dans un triangle amoureux. Le jeune acteur a quant à lui posté ce tendre message sur ses réseaux sociaux, tu as été ma maman de fiction. Tu m'as donné tant de leçons de jeu, d'humilité et d'amour. J'ai eu énormément de chance de t'avoir. C'était il y a un an jour pour jour. Tu nous manques à tous. Touchant. Tu m'as donné tant de leçons de garder, mais je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. Tu m'as mis en moi. Je ne t'aime pas. Tu m'as mis en moi. Tu m'as mis en moi. Je ne t'aime pas. Sous-titrage ST' 501